La figure ci-dessus représente une corde dont une extrémité est attachée à un oscillateur et l'autre à un bloc. Cette corde passe dans une poulie de masse négligeable, elle est là la poulie, et les frottements sont négligeables également. Quatre cordes A, B, C et D sont mises côte à côte comme illustré sur le schéma ci-dessous. Ici on a la vue d'en haut, on peut voir un système oscillateur, corde, poulie et masse, et en fait on en a même quatre. Donc un système par corde A, B, C, D. Chaque oscillateur est réglé de sorte à faire vibrer la corde correspondante à sa fréquence fondamentale F. Je vais continuer de lire l'énoncé, mais on reviendra sur cette notion de fréquence fondamentale. La distance L entre chaque oscillateur et sa poulie est la même. On a la distance L ici, et la masse M de chaque bloc est identique. Et donc la masse du bloc c'est ce qui permet à la corde d'être tendue, et on a la même masse. Cependant, la fréquence fondamentale de chaque corde est différente. On va revenir à cette question de fréquence fondamentale. Pourquoi est-ce que chacune de ces cordes A, B, C, D a une fréquence fondamentale différente ? Rappelons déjà ce qu'est la fréquence fondamentale. C'est la plus petite fréquence permettant de créer une onde stationnaire dans la corde. C'est donc la fréquence qui va produire une onde de ce type dans la corde. Elle produit une onde stationnaire de sorte qu'elle soit égale à une demi-longueur d'onde. On peut interpréter la fréquence fondamentale de deux manières. On peut dire que c'est la fréquence la plus petite permettant de produire une onde stationnaire, ou encore la fréquence permettant de produire la plus grande longueur d'onde possible pour une onde stationnaire. Et donc, à la fréquence fondamentale, la corde va osciller entre ces deux positions. Et en fait, on voit bien que la longueur d'onde est égale à 2 fois L. Regarde, on peut le vérifier si on imagine la suite de l'onde. Tu vois là, si on dessinait la suite de l'onde, eh bien, il faudrait parcourir 2 fois L pour réaliser un cycle complet, pour revenir à la position initiale. En réalité, ici, la corde ne continue pas, mais elle va aller vers le haut, puis le bas, puis descendre encore et remonter. Et donc, elle fait ça sans cesse, elle répète ce cycle. En fait, l'onde est réfléchie à chaque extrémité. Donc l'onde se propage comme ça, dans la corde, arrivée ici, elle est réfléchie, elle repart dans la corde dans l'autre sens. Et comme on l'a dit un peu avant, c'est la masse ici, la masse du bloc, qui permet de tendre la corde. C'est la force de pesanteur exercée sur cette masse qui crée une force de tension dans la corde. Ainsi, l'oscillateur vibre à la fréquence qui permet de produire cette onde. Ok, maintenant qu'on a rappelé ce qu'était la fréquence fondamentale, on va essayer de répondre aux questions de cet exercice. Ok, donc ici, on a 4 systèmes de ce type, et chacun a une fréquence fondamentale différente. Alors, disons la suite de l'énoncé. La vitesse de propagation d'une onde sur une corde est donnée par l'expression V égale à racine carrée de la tension de la corde divisé par M sur L, c'est-à-dire la masse de la corde, par unité de longueur. Et c'est aussi ce qu'on appelle la masse linéique. Alors, en fait, on va regarder un petit peu cette formule. Elle paraît assez logique. En fait, elle dit que si la tension dans la corde augmente, la vitesse de propagation de l'onde dans la corde augmente aussi. En effet, pour visualiser la tension dans une corde, il faut se représenter les atomes qui composent la corde. Et on peut les imaginer, ces atomes qui tirent les uns sur les autres. Et donc, plus la tension est élevée, plus il va être facile pour les atomes de déplacer, de tirer sur leurs voisins. Autrement dit, ils vont pouvoir faire accélérer de proche en proche beaucoup plus facilement au fur et à mesure que l'onde va se propager dans la corde. Et de même, il paraît logique que si on augmente la masse de la corde, sans toucher aux autres variables, la vitesse sera plus faible. La masse, c'est une manière de mesurer l'inertie. L'inertie, c'est la difficulté à mettre en mouvement un objet. Donc, si la masse linéique de la corde, car au final, c'est ce paramètre-là qui compte, la masse linéique, donc M sur L, si la masse linéique de la corde est élevée, il sera plus difficile de la faire accélérer de haut en bas. On a donc une relation inverse entre cette masse linéique et la vitesse. Alors attention, ici, ce n'est pas une proportionnalité inverse, car on a une racine carrée. Mais on a quand même un rapport entre la vitesse et l'inverse de la masse linéique. Donc, si la masse linéique augmente, la vitesse de propagation de l'onde diminue. Mais si la tension augmente, la vitesse de propagation de l'onde augmente. J'espère que tu vois bien la logique dans cette formule. Voyons la question A. On nous dit, Expliquez le raisonnement. Alors, que savons-nous de la vitesse d'une onde ? On sait que la vitesse d'une onde est égale à la fréquence de l'onde multipliée par la longueur d'onde de l'onde. Et ici, si on divise de chaque côté par lambda, la longueur d'onde, on peut écrire que la fréquence est égale à la vitesse divisé par la longueur d'onde. Et maintenant, si on se place dans le cas de la fréquence fondamentale, que l'on appelle F dans l'énoncé, mais ici, pour que ce soit bien clair, je vais le renoter. Donc, c'est F fondamentale. Eh bien, elle est égale à la vitesse de propagation de l'onde divisé par la longueur d'onde fondamentale. La longueur d'onde fondamentale, on l'avait dit avant, c'est 2 fois L. Donc maintenant, si on remplace la vitesse V par l'expression qui nous a été donnée dans l'énoncé, on peut écrire que la fréquence fondamentale est égale à la racine carrée de la tension dans la corde divisé par la masse linéique de la corde, le tout divisé par 2 fois L. Alors, on sait que chacune des cordes a une fréquence fondamentale différente. Mais pourquoi ? Eh bien, on va regarder cette formule. On va regarder ce qui varie dans cette formule. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la tension. Alors, la tension de chacune des cordes est identique. On l'a dit, elle ne varie pas. Et pourquoi ça ? Eh bien, rappelle-toi, ce qui crée la tension dans la corde, c'est la masse suspendue. Or, les masses sont toutes les mêmes. Les blocs suspendus au bout de chacune des cordes sont identiques. Donc, la tension ne varie pas. Ensuite, on a quoi ? On a L, la longueur de la corde, qu'on retrouve ici et là. Eh bien, la longueur de la corde aussi est identique pour chacune des cordes. Cet élément ne varie pas non plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette formule ? Il nous reste M, la masse de la corde. Eh bien, si les fréquences fondamentales sont toutes différentes, cela signifie que M varie. Chacune des cordes a une masse différente. C'est ce paramètre qui donne à chacune des cordes une fréquence fondamentale différente. Ok, donc, on va écrire la réponse à cette question. Les cordes sont nécessairement de masses différentes, car toutes les autres variables, dont dépend la fréquence fondamentale, sont identiques. Alors ici, j'écris qu'elles sont de masses différentes. On aurait aussi pu écrire qu'elles sont de masses linéiques différentes, car en fait, elles sont de même longueur. Donc, si la masse varie, la masse linéique varie. Ok, alors, on va pouvoir passer à la question B. Donc, la question B, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous dit, une étudiante représente graphiquement la fréquence en fonction de l'inverse de la masse linéique. Obtient-elle une droite ? Expliquez le raisonnement. Alors, l'étudiante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle représente la fréquence, donc F, en fonction de l'inverse de la masse linéique. Donc, en fonction de 1 sur M divisé par L. Alors, écoute, on va reprendre ce qu'on avait ici, et on va essayer de réarranger un petit peu pour faire apparaître la relation entre F et 1 sur M sur L. On peut écrire qu'on a racine carrée de T fois 1 sur M sur L, le tout divisé par 2L. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est de remplacer 1 sur M sur L, qui est un petit peu embêtant à garder tout le long de ces formules. On peut dire, en fait, que ça, c'est une variable X. Donc ici, on va remplacer 1 sur M sur L par X. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On obtient donc que la fréquence est égale à la racine carrée de T fois X, le tout divisé par 2L. Et ici, on va réarranger pour faire apparaître X un peu à part, car ce qu'on veut, c'est la fonction qui relie la fréquence à X, donc à l'inverse de la masse linéique. Donc ici, on va écrire que c'est racine carrée de T divisé par 2L, multiplié par la racine carrée de X. On a bien exprimé F en fonction de l'inverse de la masse linéique. Et alors, si on représente cette fonction graphiquement, il est clair qu'on ne va pas obtenir une droite. Pour obtenir une droite, il faudrait une fonction affine de type AX plus B. Et ici, nous, on a une fonction de type A fois racine carrée de X. Donc, on n'a pas une fonction affine, mais une fonction racine carrée. Donc, ce que l'étudiant a dû obtenir, c'est plutôt une représentation de ce type. Alors, on va quand même écrire une réponse à l'aide d'une phrase. On écrit donc, la représentation graphique de cette fonction n'est pas une droite, car on a une fonction racine carrée. Alors, il nous reste une question. La question c'est, on nous dit, on modifie la fréquence de l'oscillateur reliée à la corde D, de sorte à faire vibrer la corde en deuxième harmonique. Sur la vue latérale de la corde D ci-dessous, représentez les points de la corde ayant la plus grande vitesse verticale moyenne. Alors, il faut savoir que la fréquence fondamentale, c'est la première harmonique. Et alors, on avait vu avant que la fréquence fondamentale, on pouvait la représenter ainsi. Donc, la fréquence fondamentale, c'est la fréquence la plus petite qui crée une onde stationnelle. Et on peut aussi dire que c'est la fréquence qui produit la plus grande longueur d'onde stationnelle. Et donc, dans cette première harmonique, le point de la corde qui se déplace le plus verticalement, c'est celui-ci. C'est le milieu de la corde, car il se déplace de là à là. Mais qu'est-ce que la deuxième harmonique ? C'est la fréquence suivante qui va produire également une onde stationnelle. Mais cette onde stationnelle, cette fois-ci, au lieu d'avoir une longueur d'onde égale à 2 fois L, elle va avoir une longueur d'onde égale à L. Et donc, ce qu'on va avoir, ce sont des oscillations de ce type. Tu vois, on va osciller entre cette position, je prends le temps de faire ça correctement, et celle-là. Et donc ici, on voit bien que la longueur d'onde est égale à L. Une fois L, on a bien accompli un cycle complet. Et sur cette onde, sur cette deuxième harmonique, les points de la corde qui se déplacent le plus sont ces deux-là. à celui-ci et celui-là. Tu vois, ils vont osciller entre ces deux positions. Si on regarde bien, ce sont les points placés en 1 quart de L et en 3 quart de L. Et cette fois, le milieu ne se déplace quasiment pas. Donc pour info ou rappel, ici on a ce qu'on appelle un nœud d'amplitude, tandis que ces deux points-là qui se déplacent le plus, c'est ce qu'on appelle des ventres d'amplitude. Mais ça c'est simplement pour que tu saches comment nommer les éléments d'une onde stationnée.